bonjour et français bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire soyez prêts cette vidéo s'intitule le mystique piégé le mystique piégé sérieux qu'est ce que c'est que ça encore qu'est ce que ça vous ça veut dire je vais essayer de tout expliquer ici écoutez-moi vraiment bien la la écoutez vraiment bien parce que c'est une question de vie ou de mort ouais ouais j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie tas de choses que je ne peux pas tout vous expliquer ici mais je vais parfois vous parler en parabole ceux qui sont intelligents vont comprendre écoutez-moi vraiment 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 bien c'est qui le mystique piégé qu'est ce que c'est ça c'est dire il est de vous expliquer de façon c'est clair le mystique là c'est un être humain qui n'est pas ordinaire oui c'est l'être humain qui est attaché à des forces de forces obscures ou des puissances ouais des puissances on va dire des génies ou des démons ou bien une personne qui est connectée à dieu et à ses anges et qui compte sur le pouvoir que Dieu lui a donné vous voyez c'est lui le mystique avec ses pouvoirs il peut dominer tout le monde il peut faire des choses que l'homme ordinaire n'est pas capable de faire ouais ouais c'est lui le mystique maintenant quand est-ce qu'on dit que ce mystique a été piégé on dit que ce mystique là a été piégé que lorsque son entourage a organisé un complot contre lui pour le mettre dans le problème ou encore pour l'avoir est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez c'est à dire que cet homme là même qui a beaucoup de pouvoir là a été on l'a vu c'est comme si des gens autour de lui on l'a étudié ils ont vu l'origine de sa puissance et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé de frapper là où ses forces limites oui frapper là où ses forces limites parce que effectivement sur le diable quand le diable donne quelque chose c'est que cette chose est limitée d'avance ouais quand le diable donne un pouvoir ce pouvoir là a des limites et ses limites là d'autres sorciers peuvent d'autres sorciers ou d'autres mystiques peuvent carrément découvrir ses limites et quand ils ont découvert ses limites qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont trouver un pouvoir plus grand que ce pouvoir là afin de venir vous mettre KO vous le mystique ouais vous le puissant roi de la sorcellerie c'est à ce moment là qu'on dit que le mystique qui était grand qui était folle il a été piégé et quand ces gens là sont piégés et qu'il arrive l'heure pour eux de mourir ou encore de tomber ils ont des expressions qu'ils utilisent ouais ils ont des expressions qu'ils utilisent en général vous pouvez les entendre dire ils mouillent ils mouillent ou même vous pouvez les entendre dire je suis fini allez vous avez entendu ça écoutez très bien ces deux phrases écoutez vraiment très très bien ces deux phrases la première phrase c'est je suis fini et la deuxième phrase c'est ils m'ont eu quand cette personne dit je suis fini ça veut dire que ses pouvoirs ont eu des limites et ses pouvoirs n'ont pas pu l'aider à sortir de sa situation et cette personne pense que et a plus d'espoir parce que son dieu très fort qu'elle adore la laisser tomber donc cette personne dit oh ben dieu m'a laissé tomber oh ce sur quoi je comptais là ça ne peut plus rien faire pour moi je suis fini vous voyez non voilà maintenant la deuxième phrase là quand cette personne dit ils m'ont eu ils m'ont eu ça veut dire que des gens d'autres mystiques comme lui ont tout fait pour trouver son secret et la voir le combattre et l'atteindre c'est comme ils ont lancé c'est comme ils ont lancé une flèche normalement lui quand on lance une flèche sur lui ça ne peut pas l'avoir ses ennemis ont lancé des flèches sur lui jusqu'à ça n'a pas marché du coup ils ont décidé de savoir mais quelle est la protection qui sont que le niveau de protection de ces gars là et ils sont les faits quoi ils sont les faits des recherches ouais ils sont les deux de l'homme de l'homme dans le bois sacré de le monde des ténèbres savoir quelle puissance il a eu où il a eu à quel moment et tout ça et c'est là quand ils ont découvert la puissance ils ont cherché à savoir quel est le totem de sa puissance quel est son totem vous tenez bien le totem ouais le totem le totem de sa puissance c'est à ce moment là qu'est-ce qu'ils vont faire dès qu'ils découvrent le point faible et sa puissance ils vont chercher à savoir s'il y a une autre puissance plus grande que cette puissance là une fois qu'ils ont fait des deals ou des grands sacrifices avec les démons les démons vont accepter tout ça et ils vont leur donner la puissance qui dépasse la puissance que ce mystique là a et c'est cette puissance là qu'ils vont utiliser pour créer une autre flèche pour pouvoir le lancer sur ce mystique en question et qu'est-ce que c'est passé ? c'est que c'est parce que ce mystique original lui il ne sait pas que des gens l'ont étudié et ils ont découvert que sa puissance a des limites que sa puissance a des limites oui à un certain niveau il y a des limites et que des gens se préparent à venir l'attaquer maintenant lui il va se croire encore puissant et il sera là tranquillement et voici qu'une autre chose il voit qu'il soit une autre flèche mais il va penser que c'est la même flèche c'est comme d'habitude mais le problème c'est que les démons avec qui il est allé partiser là les démons là ils l'ont laissé tomber ils ont décidé de choisir un camp et le cas de ces nouveaux gars qu'on veut les voir ils l'ont fait beaucoup plus de cadeaux beaucoup plus de sacrifices vous voyez et c'est à ce moment là qu'ils vont ils vont recevoir la flèche ils vont recevoir la flèche la flèche va traverser toutes ses barrières mystiques il va la titre il la va quand ce mystique là va tomber il va dit ah des gens m'ont cherché depuis ils ne m'ont pas eu des gens m'ont cherché plusieurs fois mais ils n'ont pas pu maintenir moi aujourd'hui ils m'ont eu ils m'ont eu parce que ils l'ont vraiment eu ils l'ont vraiment eu c'est pourquoi moi je vous dis en même temps attachez-vous à Dieu ouais la meilleure protection se trouve dans le nom de Jésus-Christ et la crainte de Dieu quand vous avez la crainte de Dieu vous priez Dieu met sa main sur vous automatiquement ouais parce que vous sortez de la présence du diable quand vous sortez de la présence du diable il ne peut rien vous faire c'est comme la lumière et la ténèbre est-ce que vous voyez ? faisons un test regardez ça c'est quoi ? c'est la ténèbre et ça c'est quoi ? c'est la lumière c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quand vous sortez de 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 ce niveau de ce monde vous faites tout ce que vous avez envie de faire comme chez plusieurs femmes faites des péchés pas possible quand vous quittez ce monde là vous dites non à cause de Dieu moi je vais décider d'abandonner cette vie là et que vous décidez d'abandonner sa voix comme vous dites d'avoir la crainte de Dieu vous venez de la lumière et quand vous priez même au nom de Jésus Christ personne ne peut vous atteindre même quand vous tombez vous vous relevez ouais parce que votre force c'est Dieu parce que votre force est supérieure parce que votre force n'a pas de limite nous chez nous quand on tombe là où on dit que c'est fini pour nous là Dieu nous dit garde la foi ouais Dieu nous dit lève toi et marche ouais et nous on croit à la parole de Dieu et on se lève on trouve une force quelque part pour se reléver encore mais le mystique le mystique dès qu'il voit que ces génies ou ces démons ne sont plus avec lui pour lui il est fini pour lui il est chaos et ça c'est une réalité et c'est la réalité c'est réel ces gens là vous allez les voir hein tout le temps quand ils veulent aller dans les soirées ou les bâtis ils ont tout le temps des des bacs de protection et tout ça parce qu'ils se disent que s'ils ne se protègent pas suffisamment ils risquent d'être atteints par leurs ennemis et c'est pas de la blague entre eux là bas dans leur monde là ils se testent chacun teste leur pouvoir ils se testent leur pouvoir entre eux ils se testent leur pouvoir entre eux pour voir qui qui est le plus fort ici et celui qui a le plus de pouvoir là il va chercher à avaler le pouvoir des autres personnes ouais avaler le pouvoir mystique des autres personnes c'est comme ça ça se passe c'est pourquoi moi je commence déjà par vous donner ce conseil là si vous arrivez quelque part que ce soit dans une maison mais dans dans une entreprise et que vous on vous invite à une partie ou à une soirée n'y allez pas à condition que vous soyez prêt spirituellement c'est à dire à condition que vous soyez sûr que vous êtes prêt spirituellement parce qu'en général quand il y a des trucs comme ça et puis on vous invite on vous invite juste comme ça le premier jour juste pour vous connaître pour savoir comment vous êtes c'est ça ce sont des belles occasions que les gens utilisent pour pouvoir vous tester dans toutes les dimensions ouais vous testez dans toutes les dimensions pour voir ce que vous avez quelle est la puissance que vous avez et comment ces gens là peuvent vous contrôler comment peuvent-ils vous contrôler vous pouvez arriver dans cette soirée là et vous vous faire boire un matin vous vous présentez à des filles c'est un vrai vous devons vous donner des prostituées vous avez 10 prostituées cette nuit là et vous vous dites oh c'est extraordinaire on va se mettre zo vous allez vous mettre bien mais vous ne savez pas qu'en fait ils l'ont fait pour un but eux ils veulent contrôler contrôler les gens et avoir des preuves contre eux ça veut dire que s'ils ont ouais les prostituées ils vont s'arranger à ce que quelque chose se passe et que ça soit filmé ouais que ça soit filmé pour qu'un jour quand vous allez essayer de parler contre eux quand vous allez voir les conneries qu'ils font dans l'entreprise là vous ne puissiez rien dire parce que ils vous ont déjà filmé en train de coucher avec des filles ou même en train de coucher avec deux garçons comme vous parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe aujourd'hui tiens il y a des groupes de gars eux vont en soirée et quand ils vont en soirée là-bas entre les hommes ils se couchent ils couchent entre eux là-bas entre les hommes ouais et c'est filmé celui qui essaie de sortir du groupe pour essayer de faire quoi que ce soit là directement ils lui font sortir la vidéo et ils montent la vidéo avec lui en train de coucher avec d'autres hommes et les autres hommes là leurs têtes sont foutées leurs têtes sont foutées leurs têtes sont vraiment masquées mais c'est lui qui est à la page quoi juste pour salir son nom juste pour salir sa réputation c'est ça c'est ce qui se passe dans ce monde c'est pourquoi je vais vous dire soyez grave vigilant vraiment vigilant ce monde ne fait pas de cadeaux ce monde n'est pas un cadeau c'est pas un présent pour nous tous dans ce monde il y a de mauvaises choses qui se passent vous vous devez veiller sur vos pas vous savez comment veiller sur vos pas non ce bon est là pour vous aider mais c'est Dieu qui nous aide tous ouais et je vous dis aujourd'hui faites grave attention quand vous avez trop d'amis faites grave attention quand vous avez des gens autour de vous des gens que vous ne connaissez pas ne vous mettez pas à boire avec n'importe qui ne vous mettez pas à manger avec n'importe qui il y a des gens sur la tête si avec qui on ne parle pas il y a des gens sur la tête si avec qui on ne cause pas on ne change pas ou des faits grave attention la méchanceté sur la tête a atteint un niveau très haut et ça là c'est réel le mystique piégé vous allez aller dans une soirée et des gens qui vous cherchent vous mettre du poison dans votre poisson ouais du poison afin que qu'est ce qui se passe afin que vous deveniez faible physiquement une fois que vous êtes devenu faible physiquement ils vont maintenant finir vous voir comment faire vous vous achever le corps l'âme et l'esprit sont soudés quand l'un est à terre les autres commencent à crier au secours au secours on doit faire quelque chose rapidement donc ils vont vous tendre un piège dans les histoires des soirées vous allez aller à la boîte de nuit entre les filles là-bas peut-être que vous allez tenter de danser peut-être que vous allez faire la joie avec eux et que vous êtes même distrait hé c'est là ils vont vous tendre ces pièges là le poison ouais le poison une fois que vous avez bu le poison une fois que vous avez mangé le poison ils vont vous affaiblir physiquement pour que votre esprit et votre âme soient atteints et qu'eux puissent venir achever ce qu'ils ont commencé c'est pas dans n'importe quel hôpital on va c'est pas n'importe quel médecin qui vient du Dieu souvent il y a des médecins aussi à l'hôpital là-bas qui sont du diable c'est-à-dire ce sont des agents du diable qui sont là-bas pour achever les gens que les chaussures cherchent c'est-à-dire toi si les chaussures te cherchent ils vont te tendre des pièges quand tu vas tomber malade tu vas te dire seulement que tu vas à l'hôpital ils vont te placer le docteur directement devant toi sur le docteur ils vont te placer devant toi c'est un autre sorcier c'est un autre sorcier il sait pourquoi tu es là il sait ce qui s'est passé il a vu son travail ce sera de te faire souffrir encore plus une fois que la mort du suprême mette en œuvre c'est-à-dire que dans tous les sens il faut vraiment s'accrocher à Dieu le mystique s'accroche au génie ou encore au démon c'est-à-dire que le démon leur donne des pouvoirs qui sont réels c'est-à-dire que le mystique peut voir au travers du mur il peut faire beaucoup de choses même il peut garder devant ici à mettre un bois derrière vous voyez ? parce que c'est le démon qui voit sa place et qui lui a donné le pouvoir de voir ça ce sont les facultés qui se trouvent en lui ou qui ont été débloqués par le démon mais le problème c'est que quand ses ennemis découvrent ses limites son pouvoir il tombe et il a du mal à se relever il ne sait même pas comment il a fait pour se relever et certains certains par la grâce du Dieu arrive à comprendre que Jésus est Seigneur c'est pourquoi il crie Jésus Christ il y a un ex sataniste qui a crie Jésus Christ qu'il était dans cette situation il l'a appelé Jésus parce que les démons étaient venus pour vous tuer il a créé le nom de Jésus il dit Jésus aide moi Jésus sauve moi dès qu'il a dit ça tous les démons là ont pris la fuite c'est en ce moment là lui même le mystique qui a fait plus de 15 ans dans la sorcellerie c'est en ce moment là que lui on va comprendre que le nom de Jésus Christ est plus puissant que ses fétiches c'est là il a commencé à marcher avec ses fétiches pour se rendre dans une église parce que les démons qui l'ont servi durant toutes ces années là avec tous ses pouvoirs mystiques ses démons sont levés contre lui et ils ont dit que cette fois ci là il va plus sacrifier personne d'autre que lui même lui même doit mourir nous les noms mourir ouais et c'est là cet homme s'occupe là a couru pour aller à l'église pour chercher la protection de Jésus Christ et dans l'église les démons sont venus ils étaient à genre à 200 mètres de l'église et il l'a appelé et disait viens 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 toi viens ici toi la sœur de l'église viens viens ici hein ? ouais ce qui se passe dans ce monde est grave ne vous faites jamais prier par de tels cas sachez vous mettez les pieds je vous le dis en même temps sur la tête s'il y a des gens avec qui il ne faut pas causer il y a des gens avec qui il ne faut pas rire il faut les repérer si ces gens sont surtout dans vos groupes d'amis séparez vous deux si vous voulez vraiment être en vie parce que ces gens là quand ils sont dans la sorcellerie c'est grave ils viennent pour vous détruire mais ils vont commencer par le commencement c'est à dire gagnez votre confiance faites attention faites attention mes frères faites attention mes sœurs le mystique a été piégé chez nous on ne dit jamais je suis fini chez nous on ne dit jamais ils m'ont eu parce que quand on est dans cette situation on met notre foi et notre confiance en Dieu, en Jésus Christ notre sauveur c'est pourquoi sur la page d'accueil vous voyez chez nous mon seul sauveur allez-y j'étais vous devez le comprendre c'est parti waouh c'est extraordinaire merci à la fois que vous avez regardé cette vidéo si vous voulez soutenir Yann's Freeborn et ses trois autres chaînes dans la description se trouve un lien où vous pouvez échapper les informations bancaires de Yann's Freeborn pour les soins de vous c'est parti merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous